Y'a quelqu'un sur Curious Cat qui m'a dit T'es pas très belle, t'as pas l'air très intelligente Mais t'as l'air super sympa Et franchement, c'est la meilleure description qu'on ait fait de moi ever C'est ma nouvelle marque, mon nouveau slogan Je vais m'en faire une bannière Youtube et tout Elle n'est pas très belle, elle n'est pas très intelligente Mais elle est super sympa Est-ce que oui ? Au fait, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog D'ailleurs, vous énervez pas ces Curious Cat Comme le mime, c'est rien c'est la rue Ou c'est rien c'est Twitter Sérieux, c'est Curious Cat J'avais ouvert un Curious Cat pour ma FAQ Pour que vous puissiez poser vos questions anonymement Et ça avait aidé plein de gens Et j'avais eu plein de merci et tout Et en fait, je l'avais laissé sur Twitter Sauf à faire exprès mon Curious Cat Et je l'ai toujours pas effacé Je sais pas pourquoi, faut que je l'efface C'est un truc, enfin c'est exprès pour les trolls Ces trucs anonymes J'avais oublié de l'effacer du coup les trolls Ils étaient là Mais c'était trop gentil Franchement, j'ai même pas des haters méchants Merci Bref, je vous en avais parlé dans le dernier vlog En fait, j'ai paniqué Tout le monde sait que j'ai paniqué D'ailleurs, vous pouvez voir Mes jolis bijoux Regardez pas mes ongles, ils sont mal faits Toutes les booktubeuses américaines Ont fait un partenariat avec cette marque Qui s'appelle Anna Louisa Et elles montraient leurs bijoux, etc Et j'étais en bas Oh, trop beau, je les veux aussi Donc je vais sur le site pour m'en acheter Et je reconnais la marque Je me disais, ça me dit quelque chose Je sais pas pourquoi Et après, je regarde dans mes mails J'avais aussi reçu un mail De la part de cette marque Et ils m'avaient proposé un partenariat Sauf que j'ai paniqué J'étais en mode, mais qui sait ? C'est une marque américaine Ils ont dû se tromper, moi je suis française Enfin, voilà, voilà Donc j'ai paniqué, j'ai dit non Et heureusement, le jour où j'ai vu les américaines Enfin, dans le vlog, vous voyez Que je vois les américaines participer Enfin, avoir un partenariat avec cette marque Et je suis en mode, oups Le jour d'après, ils m'avaient renvoyé un mail Pour répondre à mon refus Et j'étais en mode, tout compte fait ? Ils ont été gentils, ils m'ont dit oui Et alors, je tiens à vous dire Que la madame, elle m'a envoyé les bijoux Donc là, quand je filme, on est samedi Je les ai reçus hier, donc vendredi Elle me les a envoyés le vendredi d'avant Donc ça arrivait en une semaine depuis les Etats-Unis J'ai jamais eu un truc des Etats-Unis aussi rapidement Je vous jure, ça arrivait plus poil nickel Donc elle m'avait demandé de choisir Trois petites pièces sur leur site J'ai choisi des petites pièces Et regardez comment c'est joli J'ai même un code promo, machin, etc Donc je peux vous donner Oui, mon code promo c'est NinaQ10 En français NinaQ10 Qui vous donne 10% Donc sur tout ce que vous achetez Et je vous mettrai le lien en barre d'infos Pour aller voir ces petits bijoux Alors déjà, le collier que j'ai là, je vais le donner à ma maman Parce que c'est son anniversaire demain Je suis quand même sympa Donc je vais lui en donner un Oui, bon Franchement, ça me coûte Mais je vais lui donner quand même Donc c'est un petit collier comme ça En fait, dessus, au début, je croyais que c'était des feuilles de laurier Et en fait, ça, on dirait des ailes Ou des feuilles de palmiers Franchement, je sais pas trop Quelles feuilles ou quel décor c'est Mais je trouve ça super joli Ça me faisait penser, je sais pas, au truc romain Avec les feuilles de laurier là Ensuite, j'ai les petites boucles d'oreilles Alors ils ont beaucoup d'articles Qui sont basés sur les signes astrologiques Et etc Dont ces petites boucles d'oreilles là Que moi j'ai pris en cancer Parce que je suis cancer Je suis née le 27 juin Et donc j'ai pris ces petites boucles d'oreilles Avec le petit homard dessus Ou crabe Non, normalement c'est un crabe Mais c'est des... Ou un homard, je sais plus Je sais pas les animaux C'est des petites boucles d'oreilles comme ça Toutes fines Ils pendouillent Aussi, vous aviez les colliers Alors je les aime tous J'ai pris un mois, vous allez dire Mais c'est pas ton mois de naissance Mais j'aime tous les mois Moi genre Les mois, moi genre Ah d'ailleurs regardez Ça vient dans des petites pochettes Je vous ai fait un unboxing Mais ça vient dans ces petites pochettes Là comme ça Ma dernière pièce Elle est là C'est un petit collier Vous allez me dire Pourquoi t'as choisi décembre Parce que moi j'ai choisi le petit collier De décembre Parce que bah j'aime trop le mois décembre J'aime trop avec Noël Et etc J'avais déjà pris les boucles d'oreilles cancer Donc c'est un petit peu C'est assez de narcissisme Vous avez tous les mois Vous avez mes avril, mes juin, juillet Tout ce que vous voulez Et suivant le mois Au milieu vous avez une pierre différente Qui est votre pierre de naissance En fait Birthstone Je sais pas comment on dit en français Une pierre de naissance Ouais Il y a une pierre qui correspond au mois C'est à peu près la même taille que ça je crois C'est à peu près la même taille Et vous savez D'habitude j'ai des boucles d'oreilles en argent Et ça va trop bien aller avec ce petit collier Et bref je suis trop contente Voilà vous avez tous les mois de naissance etc Et pour faire un cadeau Bah c'est nickel J'ai parlé pendant 107 milliards d'années J'ai plein de trucs à vous dire dans cette intro Si vous vous demandez où je suis J'ai déménagé En vrai je suis juste dans une autre chambre de la maison Mais un petit pas pour vous Un grand pas pour moi Figurassez-vous que ça va être bientôt ma chambre J'avais dit à mes parents Ça y est je suis prête à déménager J'ai grandi Je vais avoir 24 ans Le 27 juin Enfin c'est bon Ça y est je suis prête à déménager Là c'est bon Mes parents ils sont en mode En fait je vais passer d'une chambre à une autre Dans la même maison Dans la maison de mes parents Et c'est déjà un grand pas pour moi Parce que genre ma chambre Elle est beaucoup plus près de leur chambre à eux Celle que j'ai en ce moment Et celle-là elle est beaucoup plus loin Et genre ça va être un gros changement Mais bref Cet été on va essayer de la refaire un petit peu Parce que là il y a plein de cirques dedans 24 ans et je déménage Dans une plus grande chambre D'ailleurs ça me fait trop rigoler Parce que je regardais une vidéo De Irish Reader Je sais pas si vous connaissez Je viens de faire En ce moment il y a plein de gens Qui déménagent Genre cachent des maisons Toutes les américaines Elles ont acheté une maison Elles achètent un appart Elles déménagent avec leurs copains Je déménage Dans la chambre d'un côté En plus on a le même âge Genre j'ai trop rigolé Parce que grave moi En plus j'ai eu l'idée juste avant Et quand il a sorti sa vidéo J'étais Genre pile au même moment Que j'ai eu l'idée de me mettre Dans cette grande chambre Il déménage aussi dans une autre chambre Et j'étais mort de rire Bref Ah oui et du coup Je vais faire un vlog un peu spécial Cette fois-ci Parce qu'en fait je suis bloquée Sur Merciful Crow Depuis le dernier vlog En fait j'ai envie de lire des graphiques Sauf des mangas J'ai pas trop envie de lire des mangas Plus les graphic novels Enfin les romans graphiques Que j'ai dans ma bibliothèque Et donc je me suis dit Je vais faire un vlog Romans graphiques Enfin je vais prendre une idée Qui n'est pas du tout la mienne Je sais que Piketty Elle fait les vlogs en bulles Où elle lit que des BD Et des mangas Et des trucs comme ça Et genre moi je vais faire ça Parce que j'ai aucune originalité Voilà comme ça J'aurai lu plein de trucs Ça me fera paraître productive Oui Au fait je vais changer ma couleur de cheveux Je sais encore Mais je vais rechanger ma couleur de cheveux Et ma coupe de cheveux Parce que Pareil j'ai aucune personnalité Et donc En ce moment je suis en train de regarder Les vidéos de Comment elle s'appelle ? Books with Léo C'est une néerlandaise Bref elle parle en anglais Sur sa chaîne Et oui d'ailleurs N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Parce que en fait Je fais plein de recommandations Je suis pas très active Autrement sur Instagram Donc je fais genre Je fais des petites stories Mais c'est juste pour vous recommander Les chaînes que je suis en train de regarder Donc je fais que ça sur Instagram Si jamais ça vous intéresse Et donc je vous avais recommandé Léora Parce que Elle est trop esthétiquement pleasing Elle est trop belle La première vidéo que j'ai regardé d'elle Elle disait qu'elle était bisexuelle et tout Et j'étais Ah Bah donc Je suis amoureuse Et comme je peux pas la date Je vais la recopier On fait comme on peut On est pas des bœufs Comme on dit chez nous En fait elle a une coupe de cheveux Que j'avais genre Il y a deux ans Avant que je commence ma chaîne Je m'en souviens Parce que ma chaîne J'ai commencé J'avais les cheveux à peu près là Et ils étaient moitié blonds Moitié bruns Je m'en souviens C'est parce que j'avais laissé repousser De la coupe que j'avais Avant de commencer ma chaîne YouTube Et j'avais exactement la même coupe qu'elle C'est à dire une petite frange Là comme ça Au dessus des sourcils Vous savez le truc Des meufs sur Twitter Et Instagram Aesthetically pleasing Sauf que moi je suis grosse et moche Donc ça marche pas Mais à chaque fois j'essaye Avec les cheveux assez courts Et les cheveux un peu blonds Et tout Ah oui d'ailleurs le blond Ça me manquait trop Parce que quand c'est l'été C'est comme ça Dès que c'est l'été Je me fais les cheveux blonds Après dès que ça commence à re-être septembre Et les trucs witchy et tout Je me refais les cheveux violets Don't at me Clairement sachez que Enfin voilà je vais vous filmer ça dans ce vlog Mais je vais être archi moche Et ça va être archi raté Mon but c'est de ressembler à la meuf De Books with Leo Mais en vrai elle est trop belle Et trop esthétically pleasing Et je vais ressembler à un cheval Je veux pas aller chez le coiffeur Vu que j'ai de l'anxiété sociale C'est ma mère qui va me couper les cheveux Et c'est mon père qui va me faire ma couleur Donc Ah oui j'ai reçu ça au fait Récemment Je l'ai montré sur Instagram Mais je vous ai pas montré en vlog C'était hardback en français Alors en fait c'est la maison d'édition Rivka Madiou Ça va pas focusser bref C'est une nouvelle Medi 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 quoi ? Méditerranée Je sais pas Une nouvelle maison d'édition en France Qui nous fait des hardbacks en français Donc le livre est en français C'est un hardback C'est pas la même texture que les hardbacks américains Il est un peu glossy glossy Je sais pas si vous voyez Mais c'est un hardback Voilà Et ils nous ont fait ça La maison d'édition Rivka Ils ont sorti que deux livres pour l'instant Le livre est à 16€ Moi j'ai commandé sur leur site J'ai payé que 16€ Parce que la livraison était gratuite J'ai ce magnifique livre en hardback Il est super gros Je sais pas si vous vous rendez compte Mais le truc est magnifique Alors y'a rien sur le hardback Mais par contre les endpages là Les pages dans le tête là Merci Thank you very much Yes please Yes Yes Je les aime déjà là Ces personnages principaux On adore Oui merci Et en plus Ils offrent un poster Alors je sais plus Ils étaient en quantité limitée Donc je sais pas s'il y en reste toujours Mais ils offrent un poster gratuit Quand vous achetez le livre sur leur shop Et genre c'est le poster Avec les deux personnages principaux Surtout que la fille est une personne de couleur Donc on apprécie J'ai payé que 16€ Il est arrivé nickel Le truc Et ça hardback Trop beau Je suis trop contente C'est de la fantasy Une jeune fille qui s'appelle Sable Elle ignore que sa musique renferme un pouvoir Et un jour elle va jouer de la flûte en fait Sauf qu'elle va tuer sa petite soeur En jouant de la flûte Sauf à l'esprit Anna Hoop Et donc elle va devoir aller se cacher Enfin elle va partir Elle va s'exiler Elle va aller se cacher dans la forêt Parce que tout le monde veut sa mort Parce qu'elle a tué quelqu'un avec sa flûte là Et bref c'est là qu'elle va rencontrer à mon avis le gars Et qu'elle va en apprendre plus sur sa magie etc Mais nickel Je suis très contente de cette petite commente Que j'ai fait impulsivement à 2h du matin Parce que j'ai vu tout Instagram l'acheter J'avais encore un dernier truc à vous dire Même si ça faisait 7 milliards d'années Que je parle dans cette intro Mais c'est un truc important Alors déjà un peu moins important Mais qui s'est passé il y a quelques jours J'ai publié Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis un commentaire en dessous Parce qu'en fait je faisais que de recevoir des commentaires Sur mon vlog où je disais Prince captif n'est pas problématique J'avais mis ça comme titre Je faisais que de recevoir des commentaires dessus De gens qui soit étaient d'accord Soit étaient pas d'accord et tout ça Il y a certaines personnes qui me faisaient remarquer certaines choses Et au début j'étais archi defensive Voilà donc désolée à ceux qui ont pris mes commentaires défensifs Franchement je suis chiante Mais petit à petit en fait je me renseignais à l'autre coup Sur prince captif et etc Et c'est vrai qu'il y a des sujets Enfin il y a des sujets sur lesquels je ne peux pas parler Et des trucs sur lesquels je ne peux pas parler Et j'ai mis un commentaire sur ce vlog là J'ai mis un commentaire épinglé Et après je l'ai posté sur Instagram etc Pour dire mea culpa en mode j'ai tort Parce que je pense toujours ce que je pense I said what I said Mais par contre certaines personnes me ont fait remarquer Des problèmes vis-à-vis de la couleur de peau de Damène Je suis grave d'accord que c'est archi maladroit de la part de CS Packard De faire du seul personnage de couleur C'est lui qui est l'esclave Enfin du coup son peuple à Damène Vu qu'il s'est inspiré de la Grèce Il a une couleur de peau plus foncée Et c'est lui qui est l'esclave par rapport à Laurent etc Donc c'est archi maladroit de faire ça dans ce sens là etc Je suis bien d'accord et c'est un problème Il y a plein de trucs aussi J'ai surtout mis ce message pour dire aux gens qui ne sont pas d'accord Je comprends votre point de vue en fait Parce qu'avant j'étais en fait Bah non vous avez tort J'étais dans mes opinions là Moi je dis que c'est pas problématique Et puis comment je l'ai dit c'est vrai Je ne crois pas non Donc je vais me calmer un peu là dessus Et je comprends que ça puisse ne pas plaire à certaines personnes Pareil il y a tout le débat Comme quoi c'est écrit par une femme Qui n'est pas hétéro d'ailleurs C'est SPA4 elle se considère comme queer Et c'est un MM etc Il y a même des hommes gays qui me disaient Non mais moi je ne trouve pas ça offensant du tout Donc il faut arrêter de parler en mon nom et tout ça Et donc voilà c'est tout un débat Moi je ne suis pas là pour débattre là dessus Mais par contre je voulais dire que je comprends Si vous n'avez pas la même opinion Et si vous n'aimez pas il n'y a pas de soucis C'est comme il y en a dans les commentaires qui disaient Je ne suis pas d'accord avec toi Mais c'est tout Genre si tu aimes bien c'est cool Et c'est tout Et donc voilà on va rester là dessus Je vais essayer de parler d'autres livres aussi Qui sont un peu moins problématiques Et polémiquement polémiques Et donc voilà j'avais parlé de ça Et puis récemment il s'est passé des trucs aux Etats-Unis Enfin il s'est passé un truc en particulier Une personne noire Enfin un homme noir a été tué par un policier Et il y a toute une vidéo Enfin ça a été filmé et ça a circulé sur internet Et donc ça provoque en ce moment des émeutes aux Etats-Unis Et je voulais vous parler un peu de ça Parce que j'en parle un peu sur les réseaux sociaux Parce que justement c'est important d'en parler Et c'est vrai que je vous recommande toujours des chaînes Je vous en recommande beaucoup Enfin je recommande tout le temps sur Instagram De personnes de couleur ou de personnes blanches Mais du coup moi je regarde beaucoup De booktubeuses noires sur Booktube America Mais pas du tout en France Et alors je ne sais pas si personne n'est là En France ou si je suis passée à côté Mais en tout cas si jamais vous connaissez Que ce soit des personnes de couleur Mais surtout des personnes noires Qui font du booktube en France N'hésitez pas à me conseiller Parce que moi je ne sais pas si c'est l'algorithme Sans doute l'algorithme Parce que forcément quand tu es blanche Et jolie et maigre et machin Et une femme ça marche beaucoup mieux sur Booktube Mais bref n'hésitez pas à me donner des recommandations Parce que voilà j'essaierai de vous mettre en barre d'infos Déjà je vais vous mettre toutes les américaines noires que je suis Parce qu'elles sont géniales Et que je vous en ai déjà recommandé plusieurs Mais je ne sais pas si je vous les ai toutes recommandées Elles sont toujours géniales Et l'algorithme fait pour qu'on les voit un peu moins Et puis voilà si vous en avez d'autres à me recommander Ou si vous voulez recommander votre chaîne Et que vous êtes une personne de couleur ou une personne noire N'hésitez pas à me mettre en commentaire Donc voilà je voulais vous parler de ça un petit coup Parce que j'étais en train d'en parler sur Instagram Et c'est très important de faire passer ces messages Et franchement en 2020 quoi Je suis en train de voir justement les booktubeuses américaines Que je suis, les booktubeuses noires Elles sont dans la rue en train de protester Elles sont en train de se faire tirer dessus Et de se faire gazer etc Et je suis là mais purée c'est 2020 Elles font rien Elles sont clairement assises par terre A être non violentes etc Elles se font gazer quoi C'est n'importe quoi Donc franchement voilà C'est très important d'en parler Et l'Amérique vraiment Mais je dis l'Amérique Mais en France c'est pareil Donc en France il y a beaucoup de cas Qu'on a tendance à oublier aussi Donc c'est important d'en parler Et voilà je voulais vous parler de ça un petit coup Et surtout n'hésitez pas à me recommander des chaînes Je crois que j'ai tout dit J'ai même fait une liste Parle de ça, ça, ça Ça y est j'ai tout dit Bon Mon problème c'est que je filme pas Pendant 107 milliards d'années Et je dis ah je dirai ça au vlog Et je dirai ça Et après je me fais une intro de 30 minutes Voilà You are welcome Vraiment c'est de rien Ça y est j'arrête Je me tais Je vous dis à demain Je vais être très moche Je vais ressembler à Mireille Mathieu Blonde À Cusco Blonde Et aussi c'est l'anniversaire de ma maman Donc on va faire un petit barbecue Et je vais lui offrir ce petit collier Et voilà donc je vous dis à demain Lou de bail Je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501 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 le tout mais je vous en ai dit des trucs, enfin j'en ai fait des choses mais j'ai pas du tout lu je vous laisse, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, bye back in my room et on dirait Jean Reno dans les visiteurs je vous jure, coucou c'est Hug, juste pour vous dire regardez, Nick dans sa chambre il a des guirlandes lumineuses c'est un vrai on l'adore, et au fait oui c'est trop bien, je suis à fond, c'est trop bien c'est trop kiki, si vous attendez à ce que je dise quelque chose d'original, absolument pas comme tout le monde, j'adore c'est trop bien, j'adore et Charlie il a une affiche de muse dans sa chambre je l'aime trop, j'aime trop muse yass il y a un chien look at him je suis trop contente this is nearly in love regarde moi eh mais Charlie c'est officiellement moi, regardez il est en train de pointer les guirlandes lumineuses et il y a un petit coeur genre moi regardez le petit chien et maintenant il y a de la neige non mais je vais pleurer les gars je vais pleurer wesh c'est tout ce que j'aime au revoir I have finished elle a mis du zain dans la playlist à la fin oui donc ça veut dire qu'elle aimait bien les Wendy mais je crois qu'elle était fan des Wendy je sais plus c'est qui qui m'a dit ça que Alice Oseman elle était fan des Wendy je l'aime encore plus bref c'était trop bien c'était trop bien c'était trop bien par contre je veux la suite c'était trop cool c'était tout ce que j'aime j'aime trop c'est trop kiki et c'est vrai que le style de Alice Oseman ses dessins sont hyper simples et hyper simple et du coup ça rend le truc encore plus kiki et encore plus douzou et je trouve aussi c'est sympa pour les gens les gens qui dessinent qui pas comme moi je sais même pas faire des bonhommes bâtons pour les gens qui dessinent un petit peu je trouve que c'est super encourageant parce que genre la sortie ça bédait et tout et vous voyez les dessins ils sont hyper simples et pour les gens qui dessinent ça va peut-être leur donner un peu d'espoir comme quoi ils peuvent publier leur leur petite BD sans pour autant faire avoir un style archi développé vous voyez ce que je veux dire là c'est tout simple et c'est tout kiki et c'est trop bien et ça a trop marché donc comme quoi et pour ceux en plus qui sont dans une panne de lecture etc moi j'étais pas trop à fond là pour lire etc ça se lit super vite et c'est je sais pas c'est trop satisfaisant d'avoir lu un livre et d'avoir lu un truc aussi mignon mais aussi bien franchement c'était trop bien et ouais ils sont trop mignons c'est trop bien 5 étoiles trop cool j'ai envie de lire la suite maintenant voilà merci bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501